C'est un privilège tout particulier de modérer cette groupe de la 112e session du Conseil sur le nouveau rapport sur la migration. Le directeur général et moi-même sommes ravis d'être associés avec des collègues de très haut niveau des États membres et du secteur privé. Nous sommes également très heureux d'être joints par des collègues observateurs de l'OIM et du personnel de l'OIM, soit en personne, soit virtuellement par la plateforme. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce lancement du rapport de l'état de la migration dans le monde 2022. Cette nouvelle édition de série de rapports phares est encore plus importante qu'auparavant. Dans le contexte des incertitudes que nous avons connues depuis maintenant presque deux ans, la pandémie COVID-19 a déclenché une mobilité au niveau mondial, à un niveau qui n'avait encore jamais vu récemment, réduisant le déplacement et la migration. La plupart des personnes restent dans leur pays de naissance, c'était environ 96% de la population du monde. La pandémie a eu un impact négatif sur la croissance totale des migrations de quelques 2 millions. En d'autres termes, en 2020, il y avait 281 millions de migrants internationaux dans le monde, plutôt que le 283 millions escomptés. La pandémie COVID-19 a également mis en exergue les interconnexions entre la migration et la mobilité. Le COVID-19, il y a des restrictions des centaines de milliers de personnes qui n'ont pas pu se déplacer pendant des mois et plus de 100 000 restrictions imposées par le COVID dans la première année de la pandémie. Des nombres de passagers aériens ont chuté en 2020 par rapport à 2019 de 4,5 milliards à 1,8 milliards au niveau mondial. Et donc, de nombreux milliers de migrants sont restés en rade et avaient besoin d'assistance. de comprendre la migration était déjà difficile avant la pandémie de par la complexité de la migration comme phénomène à sept multiples. Mais depuis lors, ceci a été exacerbé par la désinformation et la politisation à un niveau inquiétant avec des fausses informations circulant sur les migrants comme étant la cause du virus. Et de nombreux représentants hier ont parlé de la question de la désinformation associée aux migrants. En même temps, nous avons vu des migrants sur le front dans les pays de destination dans le monde offrant des services essentiels et appuyant leurs familles dans le pays d'origine en envoyant des transferts internationaux. La résilience de ces transferts sont restés élevés en 2020 avec 2,4 millions de décroissances et beaucoup moins que la chute de 20% qui était initialement projetée. Les transferts internationaux représentaient plus de 700 milliards de dollars, un peu plus fait de 7,9 milliards en 2019. L'objectif de notre publication phare est de définir de façon très claire et précise les changements qui se produisent dans la migration et la mobilité au niveau mondial pour que les lecteurs puissent mieux définir leurs propres activités. Grâce à sa qualité très élevée, son accessibilité, le rapport de la migration dans le monde garde toute son utilité pour différents publics, y compris les États membres, qui utilisent leur rapport comme outil clé pour l'élaboration de leurs politiques. Le rapport appuie les responsables gouvernementaux pour avoir un effet positif de la migration et ceci au service du développement durable dans des pays d'origine, transit ou destination. L'objectif principal de ce rapport est de définir d'une façon claire et accessible les changements qui se produisent dans la migration et la mobilité au niveau mondial pour que les lecteurs puissent mieux définir le contenu. En tant qu'agence spécialisée dans la migration, l'OEM a l'obligation de démystifier la complexité et la diversité de la mobilité humaine. Le rapport reconnaît l'obligation continue de l'OEM de défendre les droits fondamentaux et sa mission d'appuyer les migrants qui sont le plus dans le besoin. Et ceci est pertinent dans les domaines où l'OEM travaille pour fournir une assistance humanitaire aux personnes qui ont été déplacées, y compris dues aux conditions météorologiques ou ceux qui ont été bloqués pendant une crise telle que le Covid-19. Et tel que définit la constitution de l'OEM, la recherche fait partie des fonctions de l'organisation et l'OEM reste engagé à appuyer les États membres alors qu'ils utilisent les données et les analysent au cours de la formulation de leur politique. Le rapport de la migration est une publication phare dans cette activité et cette nouvelle édition 2022 a été générée en accord avec la politique environnementale de l'OEM de ne pas publier de copie-papier, réduisant l'impact et la consommation de papier et de transport. Le rapport est disponible librement en ligne et partagé avec des clés USB qui sont également envoyés aux régions qui ont des problèmes ou des difficultés de liaison Internet. Et de pouvoir étendre l'utilisation de ce rapport représente la contribution de l'OEM. Tandis que nous célébrons le 70e anniversaire de l'OEM et les besoins continus pour une forte capacité opérationnelle. Il est intéressant de relever que l'OEM a été un des plus grands défenseurs de la recherche et d'analyse sur la migration comme cela a été apparu dans un article par le directeur général. L'OEM a établi la première publication scientifique sur la migration internationale en 1961 et nos séries de rapports sur la migration, comme vous le savez, il y a plus de 20 ans. Nous sommes très fiers de vous montrer la 11e édition de ce rapport. Maintenant, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir un groupe d'intervenants pour le lancement de ce rapport. En plus du directeur général, nous allons avoir l'honorable Folie Demnichiatou, ministre de justice et affaires constitutionnelles du Royaume des Swatignis, qui se joint virtuellement depuis Swatignis, Selmo Cicotik, ministre de la sécurité de Bosnie-Herzégovine, l'ambassadeur Simone Giesbulaire de la Suisse et Sandra Breka, directrice générale de la Fondation Robert Bosch. Nous nous réjouissons d'entendre leurs commentaires, mais tout d'abord, j'aimerais me tourner vers le directeur général pour sa vue d'ensemble du nouveau rapport sur la migration. N'ayant pas besoin d'être présenté, je peux très rapidement citer l'activité, et M. Bittorino a travaillé comme vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale du Portugal. Il a travaillé en tant que commissaire de la justice et affaires nationales de 1999 à 2004, et a une expérience académique étendue de plus de 20 ans dans le domaine du droit. Il a été élu par les États membres de l'OEM pour devenir le directeur général en juin 2018, entrant en fonction en octobre de cette même année. M. le directeur général, la parole est à vous. Bonjour à tous les collègues, c'était un plaisir pour moi de lancer le rapport de l'État de la migration dans le monde 2022. Tandis que les éditions précédentes ciblaient un thème particulier dans la série publiée depuis 2017, le rapport maintenant est structuré en deux parties, avec des informations clés, y compris des statistiques sur la migration et les migrants en première partie, deuxième partie avec une analyse fondée sur des preuves des questions complexes sur la migration. Et je suis heureux de vous dire que ces changements ont répondu aux attentes pour des informations équilibrées et une analyse pertinente de la migration dans le monde. Et en fait, le rapport sur la migration dans le monde continue à être la publication la plus téléchargée de l'OEM, et le financement pour les traductions augmente constamment. Comme l'on vient de vous le dire, nous en préparant ce rapport, nous devons reconnaître que l'un des ciblages principaux est le COVID-19 et son impact en termes des changements des schémas migratoires. Et le COVID-19, en fait, a offert une possibilité pour une réflexion sur la valeur que l'on place sur tous les participants dans notre société. Et les migrants dans de nombreux pays deviennent visibles en tant qu'éléments essentiels du fonctionnement de la société de par le monde. En même temps, et c'est quelque peu un paradoxe, la pandémie semble avoir également accéléré la rhétorique hostile envers les migrants et qui se développe au cours de ces dix dernières années. Et donc, dans ce rapport, nous avons consacré un chapitre sur la désinformation sur la migration et nos recherches ont montré que ces stratégies permettent d'atténuer les effets néfastes pour ceux qui cherchent un débat équilibré sur la migration. Nous avons également repris les données empiriques sur la migration mondiale et ces schémas. Plutôt que d'utiliser les chiffres sur les recettes des États, nous avons utilisé l'indice de développement des Nations Unies qui contient plus de variables et tient compte des facteurs économiques, ainsi que toute une gamme d'autres facteurs, tels que la santé, l'éducation et autres services sociaux. Nous avons également pu voir dans ce rapport que la migration se produit de plus en plus entre des pays très haut développement plutôt que des pays à développement très faible vers des pays à développement élevé. Des vingt premiers pays d'origine en 2020, et ici nous exclurent les populations de réfugiés. Dix-huit sur vingt de ceux-ci étaient des pays à une position très élevée sur l'index du développement humain par rapport à sept uniquement en 1995. Cette recherche nous donne une nouvelle vision que la migration mondiale et le développement avec des données empiriques qui montrent comment les schémas de migration ont changé et continuent de changer. Cette analyse montre également qu'il y a des liens entre des tendances de migration et des accords de libre-mouvement qui permettent d'offrir des possibilités de déplacement libre options qui sont utilisées de plus en plus fréquemment. Nos recherches ont également démontré très clairement que la migration a traditionnellement été la voie d'amélioration de cette déplace entre pays pour trouver des emplois mieux rémunérés, ainsi que la sûreté et la sécurité qui deviennent un moteur de la mobilité. Et ils contribueront dans les pays de destination et des mandats internationaux qu'ils renvoient chez eux dans les pays d'origine pour appuyer les familles et les communautés et une croissance économique dans les pays d'origine. Et très souvent, les migrants rentrent dans le pays d'origine avec des nouvelles aptitudes qui renforcent la paix, la stabilité et le développement. Mais ces tendances à long terme sur cette migration montrent qu'aujourd'hui nous risquons d'avoir une division de la mobilité ou un fossé de la mobilité en forçant les inégalités au niveau mondial et montrent que certains couloirs de migration ont un préjugé envers les migrants masculins tels que des manquements dans les besoins en main-d'oeuvre et nous devons poursuivre nos recherches pour étudier plus en avant cette dynamique afin de pouvoir avoir une politique très claire y compris par la recherche en cours qui est encouragée par le gouvernement du Canada. Comme Gauchy vous l'a déjà dit, l'importance de ces mandats internationaux qui représentent un élément qui mérite notre attention dans ce rapport. L'année dernière, alors que le COVID-19 gardait des millions de personnes enfermées, l'importance totale des populations déplacées a augmenté et des nouveaux déplacements nationaux ont augmenté. À la fin 2020, 48 millions de personnes déplacées au niveau national dû au conflit ou au lieu de la violence et plus de 26 millions de réfugiés et plus de 4 millions de personnes recherchant un asile politique. Et les changements climatiques provoquent également des déplacements de populations importantes. Tous ces éléments méritent recherche, collecte de données et une analyse granulaire des données que l'on peut trouver dans le rapport. Et je suis heureux de pouvoir vous dire que l'OIM a remporté une reconnaissance dans les prix 2021 pour la conception du rapport aussi bien en ligne qu'en PDF pour l'édition 2020 de l'état de la migration dans le monde. Et la semaine dernière, je dois dire cet effort à propos, la nouvelle plateforme interactive du rapport a remporté deux prix de l'innovation pour l'excellence dans les sites web d'entreprises pour le micro-sites et sans but lucratif. Et comme vous allez le voir, cette reconnaissance internationale renforce l'approche de l'OIM à élargir la portée de ses rapports dans l'ère numérique grâce à cette plateforme interactive que tous les utilisateurs peuvent maintenant utiliser en fonction de ce rapport. Mesdames et messieurs, nous sommes également conscients que beaucoup, y compris les responsables des États membres, ont besoin de contributions dans leur propre langue. La traduction de langue à langue est un élément important et une façon économique d'appuyer le développement et le développement de capacités pour ce travail en dans la migration dans le monde. Et nos donateurs sont d'accord avec nous. L'édition 2022 du rapport a été disponible pour la première fois dans les six langues des Nations Unies, arabe, chinois, français, anglais, arabe et espagnol, avec des chapitres clés traduits en allemand, portugais, swahili et turc. Notre objectif avec l'appui des donateurs de tous les secteurs est d'accroître notre extension linguistique encore plus pour cette nouvelle édition. Permettez-moi de dire qu'en plus de l'appui du gouvernement de l'Australie, du Canada et de l'Irlande, la fondation Robert Bosch est un donateur également dans ce rapport ainsi que la fondation suédoise et l'interface de Genève sur la politique internationale et nous les remercions tous pour leur appui. Et pour conclure, j'aimerais dire qu'en cette époque de l'intérêt de l'activité portant sur la migration et les migrants, nous espérons très sincèrement que cette édition 2022 du rapport et les outils associés deviennent une ressource essentielle pour vous. Nous espérons qu'ils vous aideront à naviguer ce domaine extrêmement délicat dans des périodes d'incertitude comme l'époque à laquelle nous vivons et que le rapport appelle réflexion dans une époque plus calme. Merci. Merci beaucoup M. le directeur général et j'ai maintenant l'honneur d'accueillir ministre de la sécurité de Bosnie-Herzégovine, honorable Selmo Tchikotik. Le ministre a été nommé à son poste actuel en 2020 et a servi en tant que ministre pour la défense entre 2007 et 2012 suite à sa prise de retraite de l'armée en 2004 en tant que brigadier. Le ministre a précédemment également servi en tant qu'attaché militaire à l'ambassade de Bosnie-Herzégovine aux États-Unis et à Washington avec une expérience très étendue dans le domaine de la recherche et un PhD dans la défense et la sécurité de l'université de Sarajevo. Excellence, bienvenue et nous sommes ravis de vous avoir avec vous, avec nous. Merci beaucoup Mme le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, M. le directeur général, c'est un privilège pour moi d'être ici avec vous pour traiter un rapport sur l'état de la migration dans le monde 2022 qui nous a permis de cibler cette question extrêmement complexe et ce rapport nous oblige à souligner la vitalité et l'importance d'avoir les faits dans ce que l'on parle de migration et comment les faits peuvent changer l'opinion publique sur une question aussi brûlante. En Bosnie-Herzégovine, le nombre de migrants qui transitent par mon pays comme entrée en Europe a appelé des arguments pour et contre l'intervention étatique. Après avoir introduit une méthodologie stratégique pour suivre et compter les migrants, notamment ceux qui résident hors des installations de réception officielle, nous sommes de plus en plus confiants que tandis que les nombres se réduisent ou réduisent le traitement des phénomènes, le phénomène de la migration perdure. Et c'est peut-être intéressant que la Bosnie-Herzégovine est également un pays qui est traditionnellement caractérisé par la migration de ses propres ressortissants vers l'Europe et vers d'autres régions du monde, les Etats-Unis et l'Australie notamment, exacerbés pendant et après la guerre. Et si l'on compare le nombre de migrants en Bosnie-Herzégovine de l'ordre de 3 à 3,5 mille au nombre de migrants de Bosnie-Herzégovine qui sont allés à l'extérieur, quelques 2,5 millions, en estimation nous sommes obligés de traiter la façon dont ce manquement de main-d'oeuvre pourrait être compensé un jour ou l'autre. De même, avec le changement climatique qui s'empire, les déplacements internes vont augmenter et nous sommes en train de renforcer nos efforts étatiques de réduction de risque climatique comme un élément prioritaire. Il y a également certains aspects politiques de la migration en Bosnie-Herzégovine du fait que différents partis politiques différentes origines ethniques ont des visions différentes sur cette question. Le rapport va même plus loin dans la coopération internationale en traitant de la migration. Pour nous, ceci reste, ceci signifie une coopération avec succès avec nos voisins dans les Balkans, mais également avec des pays d'origine européenne ou non européenne, Pakistan, Bangladesh, Maroc, Égypte et d'autres pays d'où viennent les migrants et pour lesquels nous avons constamment développé le dialogue et la coopération. Ceci a été tout particulièrement important lorsque le Covid-19 nous a tous pris au dépourvu et qui a fait que le manque de retour vers les pays d'origine et d'autres obstacles majeurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous progressons dans le cadre de notre programme de gestion des rapatriements avec un certain nombre de pays. Par ailleurs, concernant la Covid-19, nous avons inclus les migrants à notre dispositif de vaccination, ce qui nous permet d'arriver à un taux de vaccination relativement satisfaisant, 40% de la population des migrants si l'on additionne les personnes vaccinées, les personnes qui ont l'intention de se vacciner. pour résumer, les migrations sont un phénomène comportant de nombreuses facettes. Il convient de le comprendre avec des chiffres et des faits robustes à l'appui. En tant qu'universitaire, je ne peux que saluer le point de vue extrêmement englobant et complet qu'apporte ce rapport vis-à-vis des migrations face aux idées préconçues et aux communications erronées sur la question. Je vous remercie. Merci, M. le ministre. J'ai maintenant l'honneur d'accueillir à cette session du Conseil l'ambassadeur Simon Geisbüller, chef de la division Paix et Droits de l'Homme du département fédéral des affaires étrangères de la Suisse. L'ambassadeur Geisbüller est diplomate et historien en Suisse. Il est spécialiste des sciences politiques et a publié de nombreux travaux sur toute une palette de sujets. Il a été chef de mission adjoint auprès des Nations Unies à Washington aux Etats-Unis jusqu'à 2020 et il a également occupé de nombreux postes divers et variés au sein du ministère des Affaires étrangères suisse. Excellence, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui. Vous avez la parole. Madame la Présidente, Excellences, Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Messieurs les délégués, permettez-moi tout d'abord de remercier l'OIM d'avoir invité la Suisse à faire partir de ce prestigieux panel. Je tiens à cette occasion saluer les Etats membres affinitaires qui, comme nous, ont pour priorité d'investir dans les données et la recherche sur la migration. Nous félicitons l'OIM pour la dernière édition du rapport État de la migration de le monde dont la publication arrive au bon moment. Pour concevoir des politiques fondées sur des éléments factuels, il est essentiel que soit mené un débat factuel et ce rapport y contribue. La publication de ce rapport coïncide aussi avec le 70e anniversaire de l'OIM. Il offre l'occasion de faire le point et donc d'évaluer de manière critique les politiques et de les affiner pour faire face aux nouvelles réalités créées par la pandémie mondiale. Le rapport État de la migration dans le monde 2022 explore les liens entre la migration et les grandes tendances mondiales telles que les effets du changement climatique et l'accélération de la numérisation. Nous nous félicitons en particulier du développement dans le cadre de l'édition de cette année d'une boîte à outils à l'usage des conseillers en politique. Il est essentiel de traduire les résultats des recherches en politique efficace pour maximiser les effets positifs de la migration tout en réduisant la souffrance humaine et en sauvant des vies. Tout en reconnaissant l'ampleur thématique du rapport, je souhaite vous livrer quelques réflexions en face avec les priorités de la Suisse. Tout d'abord, nous saluons les analyses des difficultés de protection mises en lumière par le rapport. Tout d'abord, la coopération internationale est nécessaire pour traiter la complexité dans la lutte contre la traite, la protection des droits de l'homme aux frontières, mais aussi le calvaire des migrants disparus. Nous sommes heureux d'appuyer le CICR et d'autres partenaires dans les efforts visant à mettre en place des mécanismes de coopération pour les recherches et travaux d'identification et l'information des membres de la famille restée au pays concernant les migrants disparus. Deuxièmement, nous portons un intérêt particulier au chapitre 6 qui explore le lien existant entre la migration et les politiques humanitaires de développement et de paix. La Suisse s'emploie à remédier aux causes profondes de la migration irrégulière et des déplacements forcés. Nous sommes également convaincus de l'importance de prendre en compte les déplacements forcés dans l'approche de la transformation des conflits. Avec des partenaires du monde universitaire et des ONG, nous avons récemment mis au point une boîte à outils permettant d'exploiter le potentiel de la migration dans les efforts de consolidation de la paix. Cette boîte à outils, disponible en ligne, est une contribution à l'élaboration des politiques dans ce domaine car elle traduit les résultats des recherches en pistes d'action pour les praticiens de la consolidation de la paix sur le terrain. Enfin, nous apprécions les vues prospectives présentées au chapitre 11 sur les implications des technologies numériques pour la gouvernance migratoire et les incidences de ces dernières sur les droits de l'homme des migrants. Bien que nous soyons convaincus que la numérisation offre d'énormes possibilités de coopération internationale, nous ne saurions ignorer les risques potentiels pour la vie privée et la sécurité des données, voire les défis en matière de protection inhérents aux nouvelles technologies. Les transferts de fonds offrent un exemple d'opportunités concrètes liées à la numérisation Les solutions numériques ont le potentiel d'atténuer les déficiences du traditionnel marché des transferts de fonds, un objectif qui est de longue date au cœur des efforts menés par la Suisse pour maximiser l'impact de la migration et des migrants sur le développement durable. En réduisant les coûts des transferts et en permettant l'inclusion financière de tous, en particulier des femmes et des communautés marginalisées, les solutions numériques peuvent contribuer à la réalisation des objectifs de l'agenda 2030. Permettez-moi de réaffirmer que la Suisse attache une grande importance à l'élaboration de politiques efficaces et fondées sur des éléments factuels. A cet égard, le portail mondial de données sur la migration de l'OIM s'avère être un référentiel utile car il réunit des données relatives à la migration collectées par l'ensemble du système des Nations Unies. Les données solides sont également importantes pour mesurer les progrès accomplis par la communauté internationale dans la mise en œuvre de l'agenda 2030, y compris les résultats obtenus en ce qui concerne les réfugiés et les migrants. A cet égard, la Suisse a été fière d'accueillir le Forum mondial des données à Berne en octobre dernier. Permettez-moi de conclure en réaffirmant l'engagement de la Suisse à soutenir l'OIM dans le processus de réforme qu'elle a engagé. Nous saluons l'objectif de l'OIM visant à intégrer le travail sur les données dans toutes ses unités conformément à la vision du secrétaire général qui souhaite transformer l'ONU en une organisation davantage axée sur les données. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellence. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir à cette réunion du Conseil la directrice générale de la Fondation Robert Bosch, Mme Sandra Breka. Avant d'intégrer la Fondation en 2001, Mme Breka a été directrice de programme à l'Institut Aspen de Berlin après une mission auprès du Conseil américain de l'Allemagne à New York. Après des études en Allemagne, en France et aux États-Unis, elle a obtenu un master à l'Université de Columbia à New York. Elle a également été World Fellow de l'Université de Yale en 2008. Elle est actuellement au Conseil européen sur les relations extérieures, mais siège aussi au Conseil d'administration et au Comité exécutif au Fonds européen pour la démocratie. Je vous remercie d'avoir choisi d'être des nôtres. Mme Breka, vous avez la parole. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier le directeur général Antonio Vittorino de m'avoir invité à cette manifestation. Je remercie également Mme Daniels, notre modératrice, ainsi que les autres membres de cette tribune. Je voudrais tout d'abord vous féliciter d'avoir publié cette dernière édition du Rapport mondial sur l'état de la migration dans le monde. Je vous félicite également pour les nouveaux dispositifs de visualisation des données qui l'accompagnent. Lorsque l'on se penche sur le rapport, mais compte tenu des remarques que nous avons entendues également, il y a trois éléments que je voudrais mettre en lumière au nom de la Fondation Robert Bosch. Tout d'abord, le contexte politique général dans lequel interviennent ces conclusions. Non seulement nous sommes encore aux prises avec une pandémie mondiale, mais il faut se rendre à l'évidence, les changements vont beaucoup plus loin avec une concurrence géopolitique de plus en plus importante. C'est un déclin du multilatéralisme de la coopération dans le monde entier, les transformations de notre quotidien en raison des changements climatiques et de la technologie et le fait de remettre en question des normes et valeurs fondamentales qui s'inscrivent dans ce sens-là. Tout cela n'est pas indissociable des autres questions qui se posent au niveau mondial, comme les inégalités et ses différentes facettes. La cohésion sociale est en effet mise à mal dans le monde entier. Les chiffres croissants, illustrant les déplacements que montre le rapport, montrent que les déplacements de population à grande échelle ne sont qu'un des aspects de ces déplacements et de cette mobilité humaine. Alors que l'évolution de la donne mondiale est extrêmement rapide, nous devons appréhender ces changements en tenant compte de leur complexité et de la manière dont ils sont liés entre eux. À la Fondation, nous nous concentrons sur les changements climatiques, le changement, la démographie et le déplacement de population en nous fondant sur le lien qui existe entre ces différents éléments et la manière dont ils dépendent les uns des autres. Nous travaillons surtout dans le domaine sanitaire et l'éducation qui sont extrêmement pertinents dans le domaine de la politique migratoire. Pour nous, il y a quatre éléments qui sont essentiels à la mobilité humaine. D'abord, la mobilité liée au climat, au changement technologique, l'avenir de la protection internationale et le rôle d'autres acteurs tels que les maires et les villes. Il est important que les axes principaux de réflexion que vous avez mis en lumière dans le rapport incluent le changement climatique, la mobilité liée au climat, mais aussi le rôle de l'intelligence artificielle et de nouvelles technologies puisque la technologie va changer la manière dont nous gérons les migrations dans le monde entier. Alors, il faudra peut-être évoluer et sortir du carcan de la dystopie technologique et de tout miser sur la technologie également d'un autre côté. Je voudrais également souligner le fait que le rapport offre un pilier extrêmement solide à l'appui des décisions fondées sur les données factuelles dans le domaine des migrations, ce qui est absolument essentiel si nous voulons travailler main dans la main sur cette question au plan international. Le directeur général Vittorino a déclaré que le rapport avait vocation à démystifier toutes les complexités et la diversité de la mobilité humaine. Nous avons besoin d'une analyse des données pour enrichir notre débat sur les migrations. La difficulté sera de faire l'interface entre ces données et le visage humain des migrations. La politique migratoire est fortement influencée par l'opinion publique et les données ne devraient pas être utilisées à mauvais escient pour instrumentaliser les migrants, les migrations et ainsi manipuler l'opinion publique. Ainsi, les conclusions laissent apparaître un certain nombre de prémices de ce qui pourrait arriver dans un monde d'après Covid-19 pour ce qui concerne la mobilité. Alors qu'il y a 1008 restrictions de voyages qui sont signées par le rapport, nous pensons que c'est une tendance qui va devenir de plus en plus fréquente avec toutes ces conséquences. Nous devons nous opposer aux restrictions de voyages et à l'arrêt des mobilités d'un côté, mais le nombre de déplacements ne fait que croître. On constate que les normes communément acceptées sur la mobilité humaine disparaissent alors que de nouvelles normes, notamment liées à la numérisation, vont devoir être mises en place. Ce rapport nous offre à nous tous qui travaillons en faveur d'un système de mobilité humaine sur la base de la dignité et des droits humains, y compris le secteur non-gouvernemental et philanthropique, nous offrira à tous, disais-je, un terrain d'entente, une base commune sur laquelle travailler. Mais nous avons besoin de la participation de tous les acteurs, organisation internationale, gouvernement nationaux, autorité locale, médias, société civile et université. Je voudrais féliciter l'OIM d'avoir inclus l'ensemble des parties prenantes à son travail, notamment le réseau des Nations Unies pour l'immigration et nous attendons avec impatience le forum d'examen d'immigration internationale 2022 qui, nous l'espérons, permettra d'imprimer un nouvel élan encore à ces travaux-là. Je vous remercie. Merci, Madame Breka, de votre intervention. Je voudrais maintenant vérifier avec mes collègues si Mme Shikanto est en ligne. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Dans ce cas, je vais demander à mes collègues de bien vouloir faire passer la vidéo enregistrée par son excellence Jason Wood, ministre délégué des douanes de la sécurité communautaire et des affaires multiculturelles de l'Australie. Je suis tout à fait heureux de saluer et d'appuyer le rapport phare de l'Organisation internationale pour l'immigration, le rapport sur la situation de la migration dans le monde qui paraît tous les deux ans depuis 2000. Il détaille un certain nombre de données sur les tendances et les chiffres des migrations, ce qui nous permet d'avoir une idée claire de la question à une époque difficile de notre histoire collective. En Australie, 20% de la population est née à l'étranger et nous sommes donc tout à fait conscients de l'importance des migrations à l'échelon mondial et de l'action de l'OIM. L'Australie est fière d'être membre et de contribuer à l'OIM en tant qu'État membre fondateur. L'Australie félicite l'OIM à l'occasion de son 70e anniversaire et son action de tous les instants en ce qui concerne la gestion des migrations. Nous sommes ravis de continuer à être un partenaire de choix de l'OIM à partir de maintenant. Nous sommes tout à fait favorables à la publication de ce rapport qui est très intéressant puisqu'il incorpore les perspectives régionales des migrations, intègre des analyses de questions essentielles et milite pour un cadre non contraignant de gestion des migrations dans le droit fil du processus de Bali et des consultations intergouvernementales. alors que le monde est encore aux prises avec les difficultés mondiales sans précédent découlant de la pandémie de Covid-19 et ses répercussions sur les migrations et les déplacements internationaux. Une analyse complète et une bonne compréhension des tendances en matière de migration sont deux éléments plus importants que jamais. C'est la raison pour laquelle le rapport sur l'état de la migration dans le monde ne devrait pas prendre la poussière sur les étagères comme on a l'habitude de le dire il devrait plutôt contribuer à enrichir le débat politique et les décisions élargir le discours public et tordre le coup aux idées reçues qui persistent sur les migrations grâce à des données probantes. Je félicite l'OIM d'avoir utilisé cette plateforme interactive utilisant la technologie pour mieux visualiser les données de ce rapport. Je voudrais également me féliciter de cette évolution du nombre de langues le rapport ne paraissait qu'en une seule langue en 2001 il est maintenant à dix langues différentes. Nous pensons que cela permettra à tout le monde les acteurs du débat les enseignants les médias d'en savoir davantage et attirer davantage l'attention du grand public sur l'existence de ce rapport. Je remercie la direction de l'OIM d'avoir contribué à ce rapport et je voudrais réaffirmer l'appui de l'Australie à l'OIM en tant que partenaire de longue date fort d'une certaine expérience en matière de migration. Je vous remercie. Je donne maintenant la parole au directeur général. Vous avez la parole. Merci beaucoup au gauche tout d'abord je voudrais m'associer à Ougoshi pour remercier tous les membres de cette tribune. Nous avons énormément bénéficié de vos conseils et votre retour au sujet de ce rapport et je crois pouvoir dire qu'il est juste de transmettre à mes collègues du département recherche vos félicitations et vos encouragements à continuer la publication de ce rapport mondial sur l'état de la migration dans le monde. Ce sera en 2024 je suppose sauf surprise sauf mauvaise surprise mais ce que je voudrais dire avant tout c'est réaffirmer ce que tout le monde a souligné que ce soit les gouvernements la société civile ou encore les universités ce type de rapport ce type de rapport ne remplit son objectif que si on l'utilise il ne s'agit pas que d'un exercice purement intellectuel et c'est un rapport qui doit devenir un outil opérationnel et je peux vous garantir qu'à l'OIEM nous faisons de notre mieux pour agir ainsi mais nous ne pouvons qu'encourager les autres acteurs les états membres à envisager l'utilisation de ce rapport dans un contexte pratique en l'utilisant de la manière la plus profitable possible et en utilisant la plateforme interactive pas seulement pour accéder aux données aux études mais aussi pour nous donner votre retour d'informations pour que nous sachions ce que nous pouvons encore améliorer quels sont les domaines dans lesquels vous souhaitez plus de détails là où il est nécessaire d'approfondir les analyses et quelles sont vos priorités en matière de recherche au cours des prochaines éditions notamment celle de 2024 il ne s'agit donc pas de nous donner plus de travail mais plutôt de partager cette tâche et de diffuser ce rapport je vous remercie